Je prends la parole à l'occasion de l'atelier de formation de restitution d'un rapport externe sur l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres qui nous a permis dans sa phase expérimentale de former 2000 instituteurs et instituteurs adjoints et maîtres communautaires dans trois provinces de notre pays. La formation continue à distance de ces corps d'enseignants a duré neuf mois pendant les jours ouvrables des classes. Ce type d'encadrement correspond parfaitement avec la politique de professionnalisation des enseignants en exercice et leur accompagnement des proximités. Cela va dans le sens d'allègement de la charge des communautés parentales. Cette formation est en adéquation avec la stratégie adoptée dans le cadre de la formation des enseignants en exercice. Cette initiative permettra de renforcer l'application et l'introduction des points clés de la politique nationale en matière de formation des enseignants qui sont, entre autres, introduire et utiliser le TIC dans la formation initiale et continue des enseignants, élaborer de nouveaux outils de formation initiale et continue à distance des enseignants, élaborer des plans de mise en œuvre de la stratégie des formations initiales et continue à distance des enseignants, créé une radio FM pédagogique pour la consolidation de la paix, la résilience et la prévention de l'extrémisme violent à travers la formation des enseignants en concurrence avec la politique du GSM Sahel, ainsi donc avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, les ACP, l'OIF, l'AEF et le comité de coordination internationale de l'IFADEM, nous avons réussi à former 50 superviseurs en informatique et à l'usage de l'Internet, 18 cadres en conception de contenu pédagogique pour la formation à distance, 80 inspecteurs pédagogiques et tutorats d'encadrement de proximité des enseignants, 2000 enseignants ont bénéficié du renforcement des capacités pédagogiques et en langue française pendant neuf mois, 400 directeurs d'écoles primaires, 1022 cadres de l'administration scolaire sont initiés à l'utilisation de l'informatique et de l'Internet, soit un total de 3570 agents du ministère de l'Éducation nationale qui sont initiés à l'utilisation de l'ordinateur et de l'Internet en faveur de la formation à distance. Par ailleurs, nous avons bénéficié d'un nouveau dispositif de formation à distance qui se compose de matériel moderne indispensable, conçu à cet effet. La phase expérimentale nous a fait miroiter un avenir radieux pour la politique de la formation de nos enseignants. Nous espérons vivement que la deuxième phase, appelée phase d'extension, nous permettra de compter sur le partenaire habituel dont l'appui est un gage de réussite de nos stratégies de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation des enseignants. C'est un soutien à l'amélioration de la qualité des enseignants et des apprentissages. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma gratitude à l'endroit de l'Union européenne, du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, à tous nos partenaires techniques et financiers, et notamment ceux du groupe local des partenaires en éducation, pour leur engagement et leur disponibilité à soutenir les actions du gouvernement orientées par le maréchal du Tchad et des débit, non-président de la République, chef de l'État, qui a toujours œuvré pour le développement d'une éducation de qualité, conditions nécessaires pour l'émergence du pays. Mes remerciements vont également aux organisations de la société civile, aux élus locaux, aux partenaires, aux parents d'élèves et aux élèves pour leur détermination, leur persévérance et leurs engagements à soutenir le système éducatif du Tchad. Une mention spéciale au comité national, au secrétariat exécutif de l'IFADEM et aux chargés de projet IFADEM 4 pour leur engagement indéfectible et leur détermination à réussir la mise en œuvre de cette initiative. Je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer à présent, pour la clôture de la phase pilote du projet IFADEM au Tchad, toute notre reconnaissance au comité de coordination IFADEM et en particulier aux deux coordonnateurs, M. Pape Young-Dien et Cédric Armand, aux responsables pays, Mme Julie Colombier, Mme Maoua Semou Mehdi et Mme Fatoumata Sissé, je m'excuse si je n'ai pas bien prononcé le nom, pour leur disponibilité et effectuer le déplacement dans plusieurs provinces de notre pays, leur soutien et orientation qui ont accompagné les équipes nationales en charge de la mise en œuvre d'une initiative première du genre au Tchad. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de présentation du rapport d'évaluation externe de l'appui de l'EU et de l'ACP à la mise en œuvre de l'initiative pour la formation à distance des maîtres communautaires, des maîtres au Tchad. Merci pour votre aimable attention.